Bonjour le tronc éternel ne s'y est qu'au tyran nous savons tous et toutes qu'ils vont mourir sur le tronc celui qui vit dans l'ambre et celui qu'il dirige et qu'il envoie vivre en pleine lumière un couple diabolique et sans pitié un couple qui sourd à la raison qui est insensible aux souffrances de son peuple et qui ne pense jamais aux générations futures nous savons qu'ils encourageront leur sbire pour sévir qu'ils fermeront notre nation à la lumière et qu'ils jouiront de voir que nous avons peur nous faire peur il n'y a que ça qu'ils savent faire et ils le feront tant qu'ils auront dans leurs mains le pouvoir c'est avec l'argent du peuple et de l'algérie qu'ils paient ceux armés police gendarmerie qu'ils utilisent pour humilier écraser et tourmenter leurs frères et leurs soeurs ils ont mis en place un système diabolique et ils le surveillent pour qu'il puisse fonctionner à merveille et s'il y a une opposition forte qui risque de devenir un obstacle ils utilisent des moyens violents et brutaux pour la déterminer afin de continuer à diriger à s'enrichir à vivre et à jouir de nos misères de nos divisions de nos deuils et de nos morts ils sont les dirigeants ils sont le peuple ils sont la nation ils sont l'état ils sont le droit ils sont la justice ils sont l'armée ils sont nos richesses ils sont nos rêves ils sont nos désirs ils sont notre histoire ils sont notre présent ils sont nos projets ils sont notre avenir ils sont tous et pour eux nous nous sommes que des éléments du décor nous sommes comme les arbres ou comme les pierres nous nous sommes des machines pour produire ou des bœufs pour labourer les champs et la terre nous sommes des citoyens pour les élire et ensuite des ennemis de tous les jours nous sommes l'obscurité qui ne peut être éclairés qui part que par leur beauté leur intelligence et leur lumière nous sommes ceux qui tuent et nous sommes ceux qui meurent nous sommes la main qui vole nos propres richesses et nous sommes celle qui va mondier de quoi se nourrir pour rester en vie nous sommes la forme ils sont le fond des choses nous sommes des sujets et des esclaves nés pour les servir et ils sont les rois qui nous intime l'ordre de se taire de faire selon leur désir de cesser de réfléchir et de vouloir libres et dignes et même ils nous interdisent d'avoir des rêves et surtout de tout faire pour qu'ils soient réalisés un jour un jour même lointain dans l'avenir et même pour nos progenitures qui seront formés dans plusieurs années dans les ventres de leur mère nous ne soyons pas surpris de ce que nous est arrivé ce 10 mai 2012 il est la suite de ce qu'il avait été entamé même avant que le colonisateur n'ait décidé de quitter notre terre c'est eux qui ont trahi notre révolution et notre histoire et qui continue à trahir notre idéal de liberté de fraternité de justice de solidarité et de dignité pour tout le peuple algérien de l'est à l'ouest et du sud au nord le peuple ne leur a pas fait de mal il les a laissé faire et il les laisse faire encore le peuple algérien a patienté même dans la douleur et la terreur il leur a pardonné même leurs graves erreurs et il a essayé de tout faire pour couvrir leurs défauts et leur tard le peuple a sacrifié beaucoup de ses mûres fils et pour que son pays ne puisse pas sombrer dans le chaos et les flammes de l'enfer et il a fait son deuil dans la dignité qui lui est qui lui interdisait les lamentations et les pleurs le peuple algérien ne mérite pas d'être traité comme du bétail ils ne doivent pas s'attaquer aussi injustement à ses valeurs ancestrales et à ses nobles repères ils doivent maintenant le laisser respirer librement l'air de son atmosphère ils doivent le laisser choisir ceux qui vont diriger le diriger vers un avenir meilleur et sûr mais comme ils n'ont ni conscience qui va les aider à avoir la gravité de leurs erreurs ni sagesse pour changer un jour ni un coeur pour pour sentir nos malheurs ni une vision juste du futur ni un amour sincère pour cette terre leur mère c'est au peuple de s'unir et aux élites d'agir avec tous les moyens pacifiques possibles grève générale désobéissance civile intellectuelle morale sociale réunion de sensibilisation débat régulier entre les différents opposants pour aboutir à une plateforme minimale pour les secouer et puis les faire partir nous ne devons pas attendre les prochaines élections pour réagir et s'unir il faut commencer dès maintenant à dire la vérité sur ce qu'ils ont fait ce qu'ils font et ce qui le feront ça sera toujours la même chose commençons déjà par nous un nous auto imposer au moins une liberté de conscience et de penser n'agissons plus selon l'agenda qu'ils essayeront de nous imposer ignorons les laissons les dans cette illusion qui leur offre l'impression de posséder la richesse la puissance la gloire et la noblesse ils nous détestent avec une haine noire et profonde et une rancune perverse et méchante alors pourquoi pourquoi allons-nous continuer à les aimer et à les croire et à les suivre dans leur folie et leurs erreurs 2 1 aminor bilalamin salam alaikum en gama thulam gama thulam